... Place maintenant à l'invité dans ce journal et nous recevons le docteur Makoumba Diouf. Il est le directeur de l'orthoculture, homme politique et maire de Latmengue. ... La place de l'orthoculture dans le quotidien des Sénégalais, c'est le thème de notre entretien de ce soir. Docteur Makoumba, bonsoir. Bonsoir M. Ndiaye, merci pour votre invitation et bonsoir à l'ensemble de vos très nombreuses spectatrices et spectateurs, téléspectatrices et spectateurs mais aussi à vos très nombreux internautes. Alors vous êtes le directeur de l'orthoculture, moi personnellement quand on dit horthoculture je pense immédiatement aux fleurs. Est-ce que c'est le seul contenu du secteur que vous dirigez ? Merci beaucoup M. Ndiaye, c'est justement qu'une partie de ce sous-secteur. Le sous-secteur de l'orthoculture au Sénégal couvre quatre domaines. Le domaine des cultures maraîchères, dont les produits sont plus communément appelés légumes. Les cultures fruitières, qui nous procurent nos fruits. La fleuriculture justement, ou l'orthoculture d'ornement. Qui est très présente à Dakar. Tout à fait. Mais essentiellement dans les grandes villes que sont Dakar, Thies et Ziegenchor pour la fleuriculture. Et il y a aussi ce qu'on appelle les plantes ornementales. Voilà les quatre domaines que couvre le sous-secteur de l'orthoculture. Mais au Sénégal, comme vous le constatez, c'est surtout les cultures maraîchères, les cultures fruitières. Et à un degré moindre, les cultures ornementales. Oui. L'aménagement connu des Sénégalais. Et je dois le dire, même pour l'orthoculture, je peux vous dire que c'est le domaine qui a la voile ajoutée la plus élevée. Mais ce n'est pas forcément le domaine le plus développé. On développe plus ici les cultures maraîchères, les cultures fruitières. Dans les Nya et dans certaines régions du pays. Exactement. Alors que si vous avez par exemple des pays comme le Kenya, le Brésil aussi, l'Ethiopie, la Tanzanie, l'essentiel de l'économie de ces pays, le Rwanda, dans le domaine agricole en tout cas, est géré par la fleuriculture. Exactement. D'où ma question, quelle est aujourd'hui la place de l'orthoculture dans le quotidien des Sénégalais ? Merci beaucoup. Une place, on va dire, de choix. Une place privilégiée. Et ça, c'est du vécu. Ça relève d'un vécu aujourd'hui. L'alimentaire surtout. Exactement. Tout ce qu'on mange est intéressé aux Sénégalais. Tout à fait. Pour confirmer cela, non seulement il y a les chiffres, mais il y a ce que j'appelle moi le ressenti des Sénégalais. Un vécu quotidien qui confirme ce que devraient traduire ou ce que traduisent les chiffres. De 2012 à maintenant, on parlera de cette place. Parce qu'avant 2012, avouons-le, l'orthoculture existait. La direction de l'orthoculture aussi, parce qu'elle existe depuis 1999, on va dire. Mais jusqu'à maintenant, jusqu'à récemment, on ne sentait pas la place de l'orthoculture. Parce que c'est le sous-secteur en lui-même qui, au plan option ou choix politique, n'était pas promu. Ce que le chef de l'État, le président Macky Sall, a fait depuis 2012 avec le plan Sénégal émergent qui a fait de l'agriculture, le secteur locomotive, on va dire, pour le développement économique et social de notre pays. Et on parle d'autosuffisance et autre. Très bien. On en arrive justement. C'est parce qu'il avait fixé des options claires pour des légumes de grande consommation, comme l'oignon, pour l'exportation avec les fruits et légumes de contre-saison destinés à l'export. Les objectifs ont été fixés. Par exemple, avec lui, c'était pour 350 000 tonnes d'oignons à l'horizon fin 2016, ce qu'on a dépassé de 17 500 tonnes un an avant, en 2015. D'accord ? C'était des exportations qu'il fallait faire passer de 56 000 tonnes à 157 000 tonnes. On est passé de 56 000 tonnes à 120 000 tonnes. On va en parler de ce qui avait causé des soucis de stockage et autres. Mais justement, les soucis de stockage, effectivement, c'est au niveau de la partie de la production destinée à ce qu'on appelle l'import-substitution. C'est-à-dire destinée à approvisionner le marché sénégalais, à couvrir nos besoins et à stopper les importations de légumes. Cette production de fruits et légumes, globalement, est passée de 905 000 tonnes en 2012 à 1 600 000 tonnes en 2022. Donc, vous voyez, les progressions, je l'ai dit, pour les exportations, de 56 000 tonnes à 120 000 tonnes. Mais ça a été vécu, ce qui a permis d'assurer la couverture de nos besoins, par exemple, en pommes de terre, 10 mois sur 12 actuellement. Mais avec même des possibilités de couvrir 12 mois sur 12, nutter le déficit d'infrastructures de stockage dont vous parlez, et qui créent des pertes post-récolte, estimées autour de 25 à 30 %. Parce qu'autour du tiers de la production horticole actuellement, en tout cas en légumes, est perdu. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'État du Sénégal, le chef de l'État, le ministre de l'Agriculture, de l'équipement de la souveraineté alimentaire, le ministre Alain Gouillaye, font une puéité aussi bien dans les projets actuels du ministère que dans les perspectives qu'il se fera, je suis sûr, le plaisir, je parle du ministre, de vous entretenir dans le cadre de la prochaine stratégie nationale de souveraineté alimentaire. Donc, pareil pour l'Oignon, on couvre 9 mois sur 12. Pour la pomme de terre, en 2012, on était totalement dépendants. Pour l'Oignon, on ne couvrait que 3 mois et demi. Maintenant, on couvre 9 mois, avec une possibilité de couvrir 12 mois. Comme pour la pomme de terre, nutter la question de la conservation. Donc, pour dire clairement que ce que je dis, les Sénégalais sont en train de le vivre. Oui, parce que, sauf pour 2 mois, quand on a parlé du renchérissement du cours de la vie, vous avez vu que dans les concertations sur la lutte contre la vie chère, une part belle a été faite à l'Oignon, à la pomme de terre et à la carotte. Mais vous avez vu que parmi les solutions qui sont préconisées, pour l'essentiel, il n'y a pas beaucoup de renoncements. L'État ne va pas renoncer à des recettes importantes en termes de taxes douanières ou fiscales ou autres. On va tabler et ça marchera plus sur la production nationale. Donc, quelques indications pour vous dire. L'autre élément, c'est, on l'a dit, vous savez, notre balance commerciale est déficitaire. Alors, si on arrive à faire des rentrées de vie d'euro de 77 milliards au cours des 3 à 5 dernières années, à partir de seulement 200 à 120 000 tonnes de produits horticole exportés, 60% en Europe et 40% en Afrique, ce n'est pas rien. Exactement. Donc, ça veut dire qu'avec l'articulture, on joue sur plusieurs tableaux, en tout cas au plan économique, sur l'approvisionnement du marché sénégalais, donc des économies de devises et un partage de richesses générées au niveau national, des rentrées de devises à partir des exportations, une création massive d'emplois décents pour les jeunes, une autonomisation des femmes et une amélioration de la qualité nutritionnelle de l'alimentation des Sénégalais. Exactement. Donc, voilà un peu pourquoi je dis qu'avec l'articulture, on joue sur plusieurs tableaux. Là, c'est une présence, une conscience, une présence âge des préoccupations des acteurs de l'articulture. Le gouvernement est conscient de l'importance de l'articulture dans le fonctionnement du pays. Est-ce que c'est le cas chez les populations sénégalaises et les acteurs réellement de l'articulture ? Tout à fait. D'ailleurs, il faudrait que je le dise, c'est l'occasion de leur rendre un vibrant hommage, je parle de ces acteurs de l'articulture, qui certes, ont été significativement accompagnés, comme ça n'a jamais eu lieu d'ailleurs, en termes de soutien, de mesure de soutien. Malgré tout le problème au pays. Oui, oui, parce que la production particulièrement abondante, à laquelle on est arrivé, et qu'on a même, avec ce déficit d'évolution de stockage, on a même du mal à gérer. Mais on ne l'avait jamais eu avant. Il y a une raison. Il y a le fait qu'ils sont restés engagés, ces producteurs, ils ont été plus nombreux, ils ont cru à l'articulture, mais c'est beaucoup aussi parce qu'ils ont été soutenus. En termes de mesures de subvention sur les engrais, fortement, vous savez, l'articulture est une activité naturellement intensive, avec des besoins en engrais très élevés. Je ne l'ai pas assez dit dans mon premier propos. C'est une activité presque continue. L'hivernage, c'est trois mois. Après, c'est fini. Nous, c'est toute l'année. Est-ce que ce n'est pas une raison de mieux privilégier l'orthoculture que la place des... Je suis tout à fait entièrement d'accord avec vous, y compris en termes... Le mille, l'arachide, les paysans sénégalais sont trop concentrés sur ces cultures vivrières-là, à la place de l'orthoculture. Vous avez tout à fait raison, M. Ndiaye. Et justement, c'est cela, entre autres, qui justifierait, au-delà de l'impact économique, au-delà de la part contributive de l'orthoculture dans l'alimentation des Sénégalais, quantitativement et qualitativement, le fait que ce soit une activité continue, d'accord ? Intensive, c'est en compte de saison froide, en compte de saison chaude, même en hiver, vous avez vu qu'on amène des légumes en hiver. Donc, ça justifie pleinement que davantage soit fait pour accompagner ses exploitants. Parce qu'on y trouve aussi, je ne dirais même pas de petites exploitations, mais de toutes petites exploitations. J'ai l'habitude de dire que là où on parle d'hectares en grande culture, on parle de mètres carrés en horticulture. Mais on est plus productif, 25-30 tonnes à l'hectare, on est plus compétitif, les légumes coûtent en général plus cher que les autres denrées, n'est-ce pas ? – Et sans parler de l'aspect intensité culturelle. – Effectivement. – C'est-à-dire que cela justifierait que les producteurs sénégalais, j'allais dire, même pas les producteurs sénégalais, les sénégalais, parce que l'activité horticone, la pratique de l'activité horticone, c'est l'activité de vous, monsieur Ndiaye, de moi. – Ça va de la courbe… – Qu'on peut exercer même dans une surface, en hauteur et partout. – Exactement. Je pense que cette interview, vous pouviez même la faire, parce que je sais que vous êtes tout à fait au fait de ces questions. Ça va du balcon ou de la cour de votre maison… – Exactement. – …au millier d'hectares de l'agro-business-man. D'accord ? – Maintenant, vous avez l'évoquée tout à l'heure de… – Et pour les raisons que j'ai indiquées, tout le monde devrait s'y mettre, parce que c'est ça qui fera que l'agriculture soit perçue comme un métier. – Effectivement. – Et comme une activité qui nourrit son nom. On pourrait faire de l'activité pour les grandes cultures, pour l'agriculture de subsistance, et aussi pour d'autres raisons, des cultures industrielles par exemple, comme l'arachide, comme le sésame, pour le coton et d'autres espèces. Mais faisons de la contre-saison également, comme ça on occupera l'agriculteur où le Sénégal est tout court, dans le cadre de la production agricole, toute saison. Et partout où l'agriculture nourrit son nom, partout où on s'approvisionne en certaines denrées, l'agriculture y est pratiquée comme je viens de dire. – Exactement, on va parler de ça, si l'agriculture ou l'horticulture nourrit son nom, mais restons sur le point du stockage. Ça a été un problème récurrent qu'on a vu au moins pendant deux ans. Qu'est-ce que vous avez fait pour pallier à ça, notamment à Thiesse, dans les Nya et autres, permettre à ces acteurs-là de pouvoir conserver leurs produits ? – Très bien, ce qu'on a fait à date, c'est d'abord d'avoir quelque part, je vais dire même, anticipé. – D'accord. – Même si, en termes de capacité, on n'a pas encore réglé le problème, mais en termes d'initiative, le chef de l'État a anticipé. Vous êtes au fait de l'existence du marché d'intérêt national de Djamnyadjo. – Exactement. – Avec une capacité, on va dire, de manière grossière, autour de 7 500 à 10 000 tonnes. D'accord ? – Exactement. – À côté, une gare des gros porteurs. D'accord ? Le marché pour recevoir des produits, notamment des produits frais, parce que c'est des chambres froides et des magasins de stockage, la gare des gros porteurs, pour que ce soit un point d'éclatement et de distribution des stocks. – Mais est-ce que les conditions suivent pour l'accessibilité de ces conteneurs-là aux petits ? – Tout à fait. Aux petits, individuellement, c'est non. Mais collectivement, c'est oui. Et comme vous le savez, on est à l'heure des coopératives agricoles. En tout cas, dans l'horticulture, on en a beaucoup fait ces deux dernières années. On n'est pas à moins de 15 à 20 coopératives d'horticulteurs. – Des gens qui ont accepté de se rassembler pour produire. – Et les sociétés coopératives, M. Ndiaye, c'est la forme, on va dire, la plus achevée et la plus professionnelle d'organisation au niveau des agriculteurs de manière générale et des horticulteurs de manière particulière. Donc, ça favorise une gestion transparente avec les parts ou en tout cas les montants que versent les coopérateurs. Ça permet d'avoir, de disposer d'un capital, d'avoir des possibilités de prendre des crédits, n'est-ce pas ? De s'approvisionner ensemble en entrant, de mettre en marché, de commercialiser ensemble, d'arriver, de favoriser la contractualisation dans le cadre de l'agrobusiness. Tout ça, c'est des formes qui permettent aux petits producteurs de vivre de son agriculture. Mais on ne peut pas accéder peut-être à ces infrastructures. Mais ensemble, oui. On ne s'est pas limité là. Aujourd'hui, le ministère a mis en place un important projet avec la coopération espagnole. Et c'est pour réaliser, quoi ? Des chambres froides de l'ordre de 20 000 tonnes. D'accord ? 20 chambres froides de 1 000 tonnes. D'accord ? Des infrastructures de stockage, des magasins de stockage avec une capacité de l'ordre de 25 à 30 000 tonnes également. Donc, ça, c'est des programmes qu'on a conçus et qui sont en cours. Mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas suffisant. Du coup, en perspective, il est prévu, n'est-ce pas, d'accélérer la cadence, on va dire, dans ce cadre-là. Mais surtout en mettant en avant le secteur privé. Parce que nous ne l'oublions pas, ces infrastructures, quand même, ce sont des infrastructures commerciales, de type commercial. Et vous le savez, le État ne l'achète pas et ne vend pas. Donc, ces infrastructures commerciales-là devraient être réalisées par quand même un secteur privé. D'ailleurs, ils seront à l'école, on va dire, dans le cas d'un existant. Il y a quand même des privés d'origine étrangère qui se sont liés avec des Sénégalais comme vous et moi pour réaliser une capacité totale installée de l'ordre de 60 à 70 000 tonnes de jambe froide. D'accord. Et qui gèrent... Toujours à Djamnyandu. pour 10 000 tonnes et une partie en banne pour presque 60 000 tonnes. D'accord. Ils arrivent à gérer le marché pendant au moins 4 à 5 mois, sinon un peu plus, en stockant à un seul 65 000 tonnes de pommes de terre. D'accord. C'est encourageant. Maintenant, qu'est-ce que vous faites pour permettre à l'horticulture de nourrir ces acteurs ? Parce que souvent, quand on voit les acteurs, il n'y a pas de matériel, voilà, ils sont toujours dans, je ne dirais pas la pauvreté, mais la précarité. Et pourtant, ils nourrissent le Sénégal. Pas forcément, M. Niaï. S'il y a un agriculteur, un type d'agriculteur au Sénégal qui a une situation enviable, c'est l'horticulteur. Ça, je vous le dis sincèrement. Vous allez dans la zone de Niaï, de Dakar à l'entrée de Saint-Louis, sur 180 kilomètres de long, 30 kilomètres de large, c'est ça la bande de Niaï. Vous ne trouverez pas une seule baraque, n'est-ce pas ? Une seule hutte, une seule maison en palissade. C'est une façon de parler. C'est juste pour vous donner même l'indice que constitue même l'habitat, la qualité de vie dans cette Niaï-là, vous montre que l'horticulture nourrit son homme. Justement, voilà pourquoi il faudra qu'on y aille davantage, avec plus de soutien, parce qu'on a une part d'un ajouté, enfin, une part d'un comparatif, mais extraordinaire avec le système de l'horticulture, à la fois au niveau de la sous-région, mais au niveau aussi international. – On a parlé de l'horticulture, je dirais, alimentaire, on va parler de l'horticulture décorative, d'aménagement, ce que l'on voit à Dakar. Est-ce que ce n'est pas ça aussi le parent pauvre de l'horticulture ? Est-ce que c'est assez vulgarisé, on a un sensibilité, les Sénégalais, sur les avantages réels de ce secteur-là aussi ? – Tout à fait. Juste pour une petite transition, M. Djaï, c'est l'occasion de dire que la question, pour qu'on continue à faire de l'horticulture une priorité et aller à une plus grande échelle et exploiter tout le potentiel d'un regrosse sous-secteur pour une économie sénégalaise plus forte, une souveraineté alimentaire, mais surtout que ce soit un des leviers de notre économie dans l'avenir. Parce que c'est comme cela aussi, là où on ne sait pas produire de l'oignon et de la pomme de terre, nous on sait en produire plus que nos besoins, produisons plus de nos besoins et exploiteront les opportunités qu'offre le marché avec la ZLECAF, le marché de 2 milliards de 100 millions de personnes et pour cela, il faut une maîtrise de l'eau, d'accord ? Les infrastructures de stockage, on en a parlé, il faut moderniser justement la pratique de l'horticulture avec l'équipement, ce que le prochain programme du ministère de l'Agriculture d'équipement rural va aider à régler en partie et voilà. Donc pour revenir maintenant à votre question sur l'horticulture ornementale, on va dire, c'est un potentiel mais énorme. Mais là également, quelque chose devrait être fait en termes de promotion. Oui, surtout. À la fois d'organisation des acteurs, vous les trouvez le long des routes. Souvent, c'est de l'occupation anarchique des artères. Exactement. On pourrait les mettre quelque part. Je me rappelle, il y a un peu moins d'une dizaine d'années, ils avaient une assiette de 60 hectares par rapport à laquelle ils n'ont jamais pu être autorisés à l'utiliser. 60 hectares où ils étaient censés être regroupés mais ce n'est pas trop tard. Par exemple, à Djamnyadou, on pourrait avoir un site, ça contribuerait même à l'ambulissement, à l'amélioration du cadre de vie mais aussi à la professionnalisation de ces activités, les regrouper quelque part tous tant qu'ils sont de Dakar, rien et j'en passe. N'est-ce pas là ? Vous êtes responsable et vous êtes directeur de l'entreprise. Oui, mais en termes d'idées, en termes de propositions et de sucessions, en termes d'organisations, oui, mais la décision ne me revient pas. Mais je ne doute pas une seule seconde que les autorités actuelles que nous avons, que ce soit le chef de l'État ou que ce soit l'actuel ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire, nous suivrons et prendrons les mesures dans ce cadre-là. Maintenant, elles ne seront pas les seules. On sait que pour les mettre quelque part, il y a les communes qui vont intervenir. On parle de Diame Nadeau, il doit falloir négocier avec ces acteurs-là. Mais aussi, la direction qui s'occupe du pôle urbain pourrait aussi être impliquée pour faciliter l'identification et la désignation ou le choix d'un site qui pourrait abriter ces acteurs de l'articulture ornementale. Ça permettrait à tout le monde d'y aller. – L'avantage pour la population sénégalaise, l'orthoculture, il y a même des bienfaits pour la santé, avoir une fleur dans le salon. – Mais tout le temps, excellent. – Là, est-ce que le Sénégalais est suffisamment sensibilisé ? Nous, quand on parle fleur ou autre, on pense que c'est une affaire de tout-bap. – C'est une erreur et vous avez entièrement raison. Même quand vous offrez encore qu'on ne veut à votre épouse ou à votre amie, on dit que vous êtes en train de faire comme les trois. – Exactement. – Alors qu'il y a tellement de bienfaits ? – Il y a tellement de bienfaits. Pourquoi on dit que la nature ou j'ai oublié l'adage, apporter les fruits ont révélé la qualité ou la promesse des fleurs ? Pourquoi on dit ça ? Parce que c'est les fleurs qui annoncent l'abondance, qui annoncent la productivité ou la production. – Exactement. – Ça symbolise beaucoup de choses, y compris celle que vous venez de citer, c'est la question de la santé. Il y a des plantes d'intérieur qui vous récupèrent tous les produits oxydants et autres produits qu'on retrouve dans nos pièces et qu'on respire. – La qualité de l'air. – Exactement. améliorer la qualité de l'air. Certaines plantes soignent certaines maladies et en plus, ça améliore le cadre de vie. – Pour prescrire l'ordonnance d'aller visiter par exemple une forêt ? – Tout à fait. Vous pouvez avoir les aspects à la fois économiques, on en a parlé, mais aussi l'amélioration du cadre de vie, mais aussi les aspects sanitaires. Donc ça, c'est particulièrement important et ce n'est pas fini parce que même au niveau agronomique, on sait que les fleurs attirent les abeilles qui butinent. Ça va favoriser la pollinisation, le croisement, la production de miel avec l'apiculture. Donc, les avantages des fleurs sont multiples. Mais ne serait-ce que pour l'aspect économique, on devrait davantage saisir, exploiter le potentiel qui dort en ce sous-secteur et faire aujourd'hui comme les Kenyans qui font un cargo par semaine ou en tout cas deux cargos par semaine, l'équivalent de plusieurs millions de dollars vers les Pays-Bas et vers d'autres pays. Donc je pense que quelque chose n'est pas... – On pourra terminer en politique, vous êtes maire de Latmingue, le paysage politique là-bas avec votre réélection, je le rappelle, est-ce que la paire de 2012 est aujourd'hui la paire de 2022 à Latmingue ? – Oui, on peut le dire, on peut le dire, tout à fait. Et même, elle est devenue plus forte la paire. Oui, parce qu'aujourd'hui... – Malgré la jeunesse qui s'organise en petits groupes pour... – Oui, mais cette jeunesse... – Réclamer beaucoup de réalisation. – Parce que vous parlez de Latmingue, cette jeunesse est en train de vivre quelque chose avec nous. D'accord ? C'est-à-dire, cette jeunesse, je peux le dire, on est... je ne sais pas si quelqu'un peut l'être, on n'est pas à 100% de satisfaction de leurs attentes, non, mais ils peuvent, et je pense qu'ils s'estiment quelque part heureux par rapport peut-être à d'autres. Aussi bien la jeunesse est studentique, déjà, commençons même par, je l'appelle comme ça, le pré-scolaire jusqu'à l'université, c'est des types d'acteurs que nous soutenons de manière particulièrement forte. Ce que ça nous a amenés, c'est un leadership en termes de résultats dans le système éducatif dans notre département, ça c'est clair, des bacheliers très très nombreux, d'accord ? C'est-à-dire, il y a des indicateurs qui montrent l'impact de notre politique en matière d'éducation au niveau de la jeunesse. Au niveau sportif, c'est la même chose, mais aussi au niveau des initiatives liées à l'accompagnement de certaines activités privées, on n'a pas... tout le monde n'a pas de l'emploi, il faut que ça soit clair, mais on a quand même des solutions qu'ils sont en train de vivre et qui permettent d'être de plus en plus optimistes pour l'avenir. Et entre autres, je répète, j'ai eu l'occasion comme offre votre plateau pour lancer un appel pour non seulement un retour, mais avant un retour vers l'agriculture et notamment dans l'agriculture, mais rester d'abord dans l'agriculture. Parce que, comme partout, on n'est pas épargné par des tentatives ou des velléités d'immigration, penser que l'Eldorado c'est de l'autre côté. Donc je pense que de ce point de vue aussi, on est en train de faire des efforts pour créer les conditions pour les retenir dans le cadre des activités également agricoles. Effectivement, vous êtes aussi quart de la paire au Sénégal, on assiste à l'arrestation de journalistes à des manifestations interdites, vous ne sentez pas un recul démocratique ? Non, du tout. Pour moi, le Sénégal est une référence. Et je suis sincère avec vous, en matière démocratique. Pour moi, on a des leçons à apprendre de personne. Malgré ces incidents-là que nous notons tous les jours. Oui, mais ces incidents, il faut voir dans ces incidents qu'est-ce qui est de la responsabilité de l'État, du gouvernement du Sénégal, des pouvoirs publics on va dire, et de la responsabilité des acteurs. Parce que si, n'oublions pas quand même qu'on a les pouvoirs, vraiment, on a une séparation des pouvoirs. On a le pouvoir exécutif qui fait son job, le pouvoir législatif qui fait son job, mais aussi le judiciaire qui doit faire son job. Et s'il y a des manquements par rapport à la pratique de la profession d'une telle ou telle profession par tel ou tel type d'acteur, ce n'est pas parce qu'il s'agit de tel type d'acteur seulement que les lois et règlements doivent être foulées du pied, excusez-moi de dire. Donc, moi, je pense que restons à l'orthodoxie et restons tous égaux devant les lois et règlements de notre pays et faisons en sorte de nous acquitter de nos responsabilités et laissons aux différents pouvoirs le soin qui s'acquitte dès l'heure. Moi, c'est comme ça que je ne vois. Je ne vois aucun indice d'un tour démocratique. Maintenant, c'est vrai qu'avec la presse, avec les différents organes, le digital, les différents moyens maintenant de communiquer ou de se faire entendre ou de faire du bruit. – C'est une idée démocratique qu'on ne peut pas lire. En tout cas, merci, docteur. On n'aura pas évacué toutes les questions en rapport avec l'orthoculture, mais aussi à la politique. Un dernier mot ? – Un dernier mot, c'est un appel à la suite de celui du chef de l'État et du ministre de l'État de l'État vers un retour vers l'agriculture. Mais d'abord, ceux qui y sont déjà ou pas et qui sont en zone rural, qu'on y reste. Et pour ceux qui n'y sont pas encore, qu'on fasse marcher le slogan, en tout cas les miens, qui est l'agriculture et en parlant d'horticulture, l'horticulture partout et par tous. – En tout cas, c'est une nécessité pour atteindre l'émergence comme prône et par le pouvoir. En tout cas, merci beaucoup, docteur Makoumba Diouf, qui était l'invité dans ce journal. Il est le directeur de l'horticulture, maire aussi de Lettmengue. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Juste après, vous aurez le lancement, la diffusion du lancement de la plateforme Sénégal. Demain, ce sera juste après ce journal. Merci de nous avoir suivis à demain 20h. Bonsoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada